bon la nuit à tous chers compatriotes bon merci d'être là nombreux aujourd'hui je vais parler fort et puis nous allons faire un live assez long parce que bon il faut mobiliser il faut conscientiser les masses c'est pourquoi je vais je vais parler beaucoup beaucoup fort on va pas on n'est pas là pour rigoler bon vous avez compris et nous sommes là pour la grande mobilisation syndicale de demain mercredi 5 février 2020 nous allons en parler nous allons expliquer pourquoi les gens doivent s'y rendre massivement dans les points de rassemblement tel que expliqué dans la l'image que je vous ai montré à quelques minutes je tiens à dire aux autres que à ceux qui me suivent que vous savez mes frères quand nous mettons une musique moi je n'aimais pas n'importe quelle musique quand je mets les musiques comme ça c'est pour conscientiser les gens vous allez vous voyez quand vous allez à l'église non quand vous allez à l'église le pasteur prêche mais aussi à un moment donné il ya les chansons on prêche aussi en chanson des chansons pour vous édifier cette chanson à des paroles qui sont importantes il faut il faut écouter ça faut écouter les paroles qui passent c'est notre frère isaac john qui a qui a c'est son oeuvre et j'ai décidé de jouer ce morceau parce qu'il faut s'abreuver de de bonnes paroles et les paroles peuvent aussi pénétrer l'âme par le biais de la chanson parce que le monde est musique l'homme est une musique bref avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui je vais bifurquer vers quelqu'un qui me fatigue c'est un corbe cale un corbe cale a écrit un mot sur sur twitter il a fait un tweet que je vais vous partager il a fait un tweet le 3 février qui voilà le tweet d'un corbe cale un corbe cale jeudi en corbe cale premier ministre gabonais voilà son tweet je ramasse les pierres comme jette pour construire les murs de mon temple intérieur bon voilà le tweet d'un corbe cale bon en corbe cale je ne sais pas de qui tu te moques un homme politique au niveau où tu te trouves ne doit pas écrire des conneries comme ça je suis désolé je ramasse les pierres comme jette qui te jette les pierres qui t'a jeté les pierres on ne t'a pas jeté les pierres personne ne t'a jeté les pierres avant d'être premier ministre tu avais été ministre où tu as été impliqué dans une affaire de détournement de fonds de fonds publics comme nous appartenons à un pays où on fait la promotion de la médiocrité malgré le fait que tu étais cité dans un problème lié au détournement de malversation financière on t'a quand même on t'a quand même propulsé ou catapulté à la haute fonction de premier ministre du gabon bon fonction dans laquelle après un an d'observation il s'affaire que tu es tu es en train de rentrer dans l'histoire comme le premier ministre le plus nul de l'histoire du gabon je peux même dire de l'histoire de l'humanité le plus nul de l'histoire vraiment parce que c'est pas possible ça il y a l'enfant qui a disparu tu ne peux pas faire un tweet pour dire que je ferai tout pour retrouver le bébé rinaldi qui a disparu rien tu viens parler de tu ramasses les pieds tu ramasses ça où les pieds c'est pour construire les routes tu ramasses les pieds ça c'est les trucs des rancuniers ça ça là c'est ces paroles comme ça les gens qui ne tu vois là un mauvais esprit tu as le mauvais esprit toi on doit te faire manger le bois sacré regarde les choses comme ça on dirait que une femme t'a coupé les ongles pour faire les fétiches avec tes ongles parce que c'est comme ça quand tu étais on t'a fétiché c'est là où tu fais les tu écris les choses comme ça ça c'est quel premier ministre qui écrit ça quand on dit que tu es nul c'est pas un jeu on ne dit pas ça pour un jeu je vais vous montrer une vidéo qui va vous qui va confirmer ce que je dis il n'y a pas longtemps encore qu'elle a été interviewée à sa demande par des journalistes des gabonaises que je salue au passage parce que surtout celles qui posent des questions là on a demandé encore beaucoup après un an que tu as construit combien de salles de classe on ne parle pas d'école hein parce qu'il y a une différence entre construire une école et construire une salle de classe construire une salle de classe ça veut dire que l'école est déjà là on te demande d'ajouter une salle de classe c'est pas compliqué un gouvernement qui en un an n'est pas capable de construire une salle de classe pas des salles de classe salle de classe c'est 4 murs non le sous-bassement 4 murs avec 45 tables et un tableau un gouvernement donc Korbe Kalena n'est pas capable de construire une seule salle de classe vous allez écouter parce que vous allez dire parce que vous allez dire voilà voilà un Korbe Kalena maman sonne voilà un Korbe Kalena bilan négatif de Julien un Korbe Kalena bon écoutez maintenant la petite vidéo que je vais jouer un Korbe Kalena est incapable de dire le nombre de salles de classe qu'il construit un Korbe Kalena et bien avec le Gabon c'est qu'il y a beaucoup d'annonces peu de résultats et beaucoup d'annonces concrètement en 2020 concrètement qu'est-ce qui va commencer par être fait parce que vous annoncez dans ce secteur d'éducation dans ce secteur puisqu'on y est qu'est-ce qui va être fait concrètement en 2020 à quoi doivent s'attendre les Gabonais je vous ai annoncé que nous allons construire des salles de classe oui mais quand ça commence quand en 2019 on nous l'a annoncé aussi monsieur le premier ministre une salle de classe ne se construit pas en 20 jours d'accord ça va avoir 10 mois ça fait 10 mois ça fait 10 mois on attend des salles de classe sortir de terre il n'y en a pas il en existe combien combien avez-vous construit de salles de classe en 2019 votre gouvernement les écoles sont en train d'être construites d'accord voilà combien est-ce que s'il vous plaît je vous dis que nous sommes en train de construire des salles de classe je ne vais pas faire la con bon mais il y en a fait vous avez entendu voilà le premier ministre premier ministre gabonais voilà lui là voilà lui là que vous dites que c'est le premier ministre mais il y en a fait après un an un an il n'est pas capable de nous dire là où la salle de classe est construite dans l'école l'isemba l'iseta delta tu as conçu où raponda l'iseta du 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 tu es où c'est où c'est les salles de classe c'est pourquoi on vous dit qu'ali bongo abba li bongo est mort vous avez vu non c'est pas les pédagistes les pédagistes venaient raconter t'as mis à la vote premier ministre il n'y en a il n'y en a pas il n'y en a il ne connaît pas le nom de salle de classe il est maintenant en train de dire oh madame s'il vous plaît un premier ministre qui dit mais là s'il vous plaît est-ce qu'on t'a demandé est-ce que tu as piétiné quelqu'un pourquoi s'il vous plaît on te demande on te demande on a une classe une salle de classe et là il y a des les pédagistes qui s'en fout c'est-à-dire que vraiment c'est-à-dire que vous n'avez aucune honte vous avez dit il y a un tchoni comme ça ça ne vous gêne c'est-à-dire que ça ne vous gêne même pas regardez vous avez le c'est-à-dire que nous sommes dans le culte de la médiocrité la promotion de la médiocrité de tout ce qui est exécrable c'est ça voilà bon comment pouvez-vous penser que les gens-là vont nous amener quelque part ils n'ont pas obligation de résultat ils n'ont pas obligation de résultat nous avons une situation où vous avez une famille qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans mes frères la plupart des gens que vous voyez là sont nés au pouvoir voilà Nouré Dune depuis que son père est mort tout ce qu'il sait faire c'est nous montrer ils sont allés fouiller sur internet une femme qui est la Sylvia Bongo qui a le ventre un peu gonflé dire-moi là que c'est Sylvia Bongo qui a le ventre gonflé que vous voyez avec un bébé je ne sais pas comment ils ont fait les montages je ne sais pas où Sylvia Bongo on ne l'a pas vu tout le monde connaît Sylvia Bongo à Libreville tout ça pourquoi ? parce que il faut positionner le petit là on a déjà dit à Nouré Dune mon petit je ne sais pas comment il faut te dire ça tu ne vas pas passer je ne bégaye pas tu ne passeras pas là c'est pas le truc que vous voyez à côté là moi je vais vous dire vous savez le sentiment je suis activiste gabonais homme politique je parle avec de nombreux gabonais aussi bien des pédégistes que des opposants comme des gabonais lambda Nouré Dune après ce que ton père a montré là toi tu n'es même pas encore au pouvoir tu fais péder déjà des gens en prison tu les as tu abuses de sexuellement tu crois qu'on va te laisser passer les pédégistes ne vont pas accepter que toi le petit là tu passes minal moi je te dis la vérité il ne faut pas suivre là où tu vois les gens que tu vois dans ton parti qui sont calmes là c'est parce que chacun ramasse d'abord son argent tout le monde ramasse l'argent le temps de vider parce que vous êtes dans une course de ramassage d'argent vous êtes en train de bâcher le pognon il n'y a pas de problème mais je te dis mon petit tu ne passeras pas il n'y a pas la route c'est pourquoi je t'invite tu es gabonais moi je pense que tu es gabonais tu n'es pas qualifié pour être président de la république parce que tu es gabonais d'adoption comme de nombreux gabonais viennent en France ici prennent la nationalité française tu es gabonais ce fait là Noureddin tu es gabonais moi je n'ai jamais dit que tu n'es pas gabonais tu es gabonais je dis que tu es parce que ta mère Sylvia elle n'est pas née gabonaise bon on admet admettons qu'Ali Bongo c'est ton père Sylvia c'est ta mère bon de manière abusive ils t'ont même mis au monde même s'ils t'ont mis au monde tu ne peux pas être qualifié pour être candidat à la mère des élections tu ne peux pas parce que lui là il a beaucoup d'actes de naissance lui qui est parti là l'autre elle est née française elle est devenue gabonaise tes parents ne sont pas tu n'as aucun parent qui est gabonais qui est né gabonais tu n'as aucun parent qui est né gabonais donc moi je ne me bats même plus de ton côté tu peux amener même une femme en grossesse beaucoup de femmes en grossesse tu peux faire comme tu veux parce que je vous vois là vous faites les vidéos les photos tu as l'enceinte Sylvia bon faites comme vous voulez vous n'allez pas passer c'est compliqué vous êtes médiocre à ta résame vous êtes médiocre enfin ce n'est pas quelqu'un qui vous a rendu quand quelqu'un est au cœur il est au cœur ça se discute quand tu n'es pas bon quand vous jouez au foot et que quelqu'un est au cœur moi c'est que lui il est au cœur tu n'es pas capable de faire la passe tu n'es pas capable de faire un dribble ou un salto ou bien un petit pont un yobot enfin mais tu es au cœur tu ne peux pas défendre enfin tu es au cœur de te mettre au banc je ne sais pas pourquoi vous insistez vous insistez pourquoi bon maintenant vous les gabonais parce que là on vous appelle pour une marche le 5 demain c'est pas de loin demain le 5 février 2020 on vous appelle pour venir marcher à Taranza mes frères rassemblement on n'a pas dit tout le monde au même endroit il y a un certain nombre d'endroits où vous devriez vous rendre pour des points de rassemblement excusez-moi j'ai reçu un coup de fil donc je suis en train de dire que mais enfin c'est quoi ces conneries là vous ne pouvez pas retrouvons-nous il y a des points de rassemblement c'est là on doit se retrouver vous allez vous moi je vais vous jouer je vais vous montrer certains points de rassemblement il y a des gens qui demandent pourquoi il y a cette manifestation elle est appelée pourquoi je vais vous jouer un certain nombre de vidéos pour vous expliquer pourquoi vous allez marcher bon on va parler d'abord des PME vous allez lire vous allez lire parce que c'est dynamique inutile c'est un syndicat le plus grand syndicat gabonais des travailleurs vous allez voir je vais vous montrer je vais vous jouer un certain nombre de vidéos et nous avons nous avons nous allons décortiquer certaines vidéos pour dire pourquoi vous devez vous mobiliser donc voilà un peu mercredi 5 février 2020 mobilisation générale tous les retraités sont conviés les travailleurs sont conviés les chômeurs sont conviés les étudiants et les élèves sont conviés à ce point de rassemblement ok voilà un peu nous allons jouer les raisons pour lesquelles vous devez vous rendre à cette manifestation donc voilà une des raisons l'état ne paye plus ses factures pour les entreprises plusieurs PME ferment moi j'ai participé à une réunion avec le FMI et les certaines entreprises ils nous ont appelé les syndicats mais les responsables ont été clairs là dessus que l'état depuis 2016 ne paye pas elle laisse des adroises oh la dette du Gabon depuis qu'Ali est là est passée à peu près de 1000 milliards à plus de 5000 milliards en moins de 9 ans ce qui est énorme l'état ne paye plus bon vous avez vu l'état l'état ne paye plus les PME ferment au Gabon donc il n'y a pas de travail vous allez travailler les opérateurs économiques parce qu'il faut savoir que le cas spécifique du Gabon moi je ne suis pas un expert en économie mais je sais à mon petit niveau que le premier employeur au Gabon c'est l'état 80% des marchés c'est l'état qui les donne les marchés publics et par ricochet la spécificité du Gabon est que même dans le secteur privé l'état a un degré d'influence dans la plupart des entreprises au Gabon vous comprenez il y a des gens qui sous-traitent avec l'état de manière directe ou de manière indirecte par la biaire d'autres entreprises qui elles sont donc l'état est fortement impliqué dans le fonctionnement des PME au Gabon donc à partir du moment où l'état ne paye pas les ardoises quand Ali Bongo est arrivé la dette du Gabon était à 800 milliards aujourd'hui nous sommes à plus de 5000 milliards peut-être 6000 ou 7000 milliards de dettes on ne sait pas là où l'argent est parti donc vous qui pensez que non moi je ne suis pas un homme politique je vais me lancer dans l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat va marcher dans un pays où il n'y a pas de classe moyenne qui va consommer qui consomme tout est à voler au Gabon donc ça mes frères je laisse à votre appréciation mais voilà une des raisons pour vous manifester nombreux demain venez nombreux demain je vais vous montrer une autre raison pour laquelle vous devriez bien entendu venir on va parler des rémunérations nous allons parler des rémunérations cette fois-ci vous allez entendre parce que il va falloir que les Gabonais sachent pourquoi ils doivent être mobilisés demain je vais vous jouer cette vidéo vous allez voir au Gabon dans ce secteur vous pouvez travailler sans rien pendant plusieurs années donc exceptionnellement pour le secteur éducation enseignement supérieur et la santé on a mis en place une forme de pré-salaire qui ne devait pas durer plus de 6 mois voilà alors là je vous dis il y a certains qui sont même jusqu'à 9 ans on a trouvé quelqu'un 9 ans sans salaire au Gabon vous avez entendu dans le secteur public au Gabon c'est quand même incroyable dans le secteur public il y a des agents des fonctionnaires qui travaillent dans le secteur public depuis 9 ans 8 ans ils ne perçoivent pas de salaire et moi je connais certains il y en a qu'on a embauché on a reçu en 2012 2013 ils n'ont pas de salaire jusqu'aujourd'hui on leur donne des petites primes des fois vraiment et même des fois il faut coucher des fois avec le gars qui est responsable de cette partie là les Gabonais c'est ça nous avons perverti le secteur public c'est devenu un boxon nos petites soeurs nos soeurs qui rentrent diplômés sont obligés des fois de s'envoyer en l'air avec des vieux parce qu'elles cherchent un petit truc et je vais aller je vais vous montrer autre chose pour aller plus en profondeur sur ce que je viens de dire là vous allez voir une autre raison pour ça fait que à partir du moment où vous travaillez pendant 9 ans ne vous paye pas ça veut dire que l'état vous doit de l'argent donc à un moment donné la raison pour laquelle vous continuez d'aller au travail c'est parce que vous espérez un rappel vous espérez normalement qu'on doit vous donner faire un rappel sur le salaire parce que vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années il fut une époque où en attendant la sortie de votre numéro budgétaire les gens travaillaient et puis ils obtenaient un rappel quand Omar Bongo vivait il y avait des gens des agents qui ont recruté la fonction publique tu travaillais pendant 2 ans 3 ans et puis après tu recevais un gros lot quand on faisait les rappels tu allais là-bas tu pouvais trouver 10 millions 7 millions 8 millions parce qu'on te fait un rappel aujourd'hui l'état ne fait plus de rappel parce qu'il y a les gens qui vont vous continuer de travailler l'état ne fait plus de rappel vous allez écouter l'état doit énormément d'argent aux travailleurs je prends un exemple le travailleur qui va faire 5 ans sans salaire en réalité quand il aura son premier salaire ça veut dire que l'état doit l'équivalent il n'a pas le rattrapage c'est ça il devrait avoir le rattrapage la loi dit il doit avoir le rattrapage donc c'est un rattrapage qui est une forme de plan social c'est-à-dire pour payer les rappels et l'état ne paye plus les rappels donc ça c'est pour les rappels ne sont pas payés ça c'est pour celui qui arrive mais celui qui est aussi dans l'évolution de sa carrière il est dit que par exemple tous les 3 ans vous devez changer d'échelon vous devez changer de catégorie vous devez changer oui il y a une progression de carrière qui est prévue par les grilles or vous pouvez commencer et aller à la retraite au même niveau ils sont nombreux les agents qui commencent et pendant 30 ans d'activité ils ne connaissent pas d'évolution c'est-à-dire que ça a pris énormément la lenteur administratif mais c'est une volonté politique pour bloquer les salaires en fait et donc au moment d'aller à la retraite vous avez presque gardé le même salaire à l'entrée mes frères vous avez compris je ne sais pas si ça passe bien là où vous êtes voilà ce qui se passe au Gabon normalement lorsqu'on vous recrute à la fonction publique vous avez un plan de carrière qui stipule que tous les 3 mois ou tous les non tous les 3 ans vous devez normalement progresser votre gris salarial doit évoluer à travers des formations à travers je ne sais pas des nominations normalement quand on est fonctionnaire on doit sentir qu'on progresse or les voyous qui sont au pouvoir font comment ? il y a des gens qui sont dans la fonction publique qui font 10 ans ils sont au même niveau 8 ans ils sont au même niveau pourquoi ? parce que si vous progressez votre salaire progresse de la même manière et l'état paye beaucoup plus donc pour que ce soit stable on fait quoi ? on garde les gens au même niveau le salaire ne monte pas vous ne changez pas de fonction vous pourrez être je ne sais pas moi agent de sécurité là en bas en bas vous restez là toute votre vie et on ne vous augmente normalement il y avait un programme lorsque vous rentrez vous intégrer la fonction publique vous devez sentir que vous évoluez et c'est fait exprès c'est fait exprès c'est pas que oh il y a des problèmes le Gabon ne souffre pas d'une crise financière c'est faux le problème du Gabon c'est que nous sommes gérés par une famille qui est au pouvoir depuis 50 ans et qui n'a pas obligation de résultat s'en fout et tant que vous restez chez vous les choses ne changeront pas moi je vous le dis je vous le dis les choses ne vont pas changer ne pensez pas que Dieu va venir de quelque part il va apparaître comme ça comme la magie et il va venir faire changer les choses c'est l'homme qui fait changer les choses c'est l'homme qui change donc vous quand vous êtes déjà en train de vous dire oh j'entends les gens là oh Mata a dit qu'il n'y a pas la marche Mata c'est qui ? Mata est un trouble à l'ordre public il est qui pour interdire à un gabonais de marcher pour ses propres droits lui il est qui ? c'est qui Mata à ta raison Mata était fétiché quand tu regardes Mata tu sais que lui là on lui a fait le fétiche il fallait des gens qu'on doit amener dans une veille on le fait vomir 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 là il va aller des choses bizarres ça c'est pas quelqu'un qui est encore bien donc quand je vous vois là vous voulez rester chez vous mes frères vous savez nous qui nous mettons devant nous aussi nous avons des familles nous avons des familles nous aussi on peut dire on laisse on laisse on a dit les retraités doivent être dans les points de mobilisation les travailleurs laissez un peu vous allez vous allez montrer un peu aux gens là qu'ils sont en face de des hommes les chômeurs allez-y un peu au point de mobilisation ne dites pas nous ne sommes pas concernés parce qu'on est chez nous les étudiants parce que c'est toutes ces réformes là vous allez quand on est étudiant c'est qu'on est au portail de l'emploi mais il n'y a pas d'emploi même quand tu accèdes tu vas aller retrouver les autres là serrer les rangs à la fonction publique tu n'auras rien essayez un peu d'aller les élèves allez-y au point de rassemblement à Taranzam ça vous coûte quoi allez-y retrouver les autres allez-y retrouver les autres au point de rassemblement laissez un peu ce que vous faites allez-y montez un peu à ce groupuscule de voyous les Gabonais nous avons un peu de la dignité nous sommes des hommes libres mais enfin ce n'est pas possible vous avez entendu donc vous allez vous allez travailler vous n'allez rien avoir rien obtenir je vais vous jouer une autre une autre vidéo qui parle de pension parce que vous allez vous allez regarder ce qui est dit concernant les pensions pourquoi les retraités doivent être là-bas vous savez nous sommes le seul pays au monde pour les retraités les agents publics et les retraités fonctionnaires quand ils vont la retraite ils ont ce qu'on appelle la pension provisoire et oui ça n'existe nulle part dans les textes on leur donne voilà une pension dite provisoire parce que l'état est incapable de donner l'entièreté de la pension c'est-à-dire c'est qu'il y a une retraite à toi voilà donc vous qui travaillez il y a des gens qui pensent que maintenant je travaille je ne suis pas concerné mais vous allez rentrer dans la vous irez en retraite un jour ne vous dites pas que non mon tour viendra quand ça viendra non allez-y les retraites provisoires il y a des gens au Gabon qui ne touchent même plus leur retraite depuis peut-être deux ans trois ans ils sont là en train de subir de nombreux Gabonais meurent je n'ai jamais entendu au Gabon des jeunes mourir comme ça là des jeunes meurent j'ai encore perdu un frère dernièrement Memiara Memiara est mort Bokale Bokale est mort à Port Gentil un frère avec qui j'ai grandi qu'on appelait Chaka il est mort un basketeur on a grandi ensemble Dieu paie à son âme il est mort jeune 42 ans Memiara voilà 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 un jeune avec qui j'ai grandi moi j'ai grandi avec Memiara à Port Gentil on a grandi ensemble les jeunes ne font que mourir au Gabon c'est à dire que tout il ne passe pas deux semaines sans qu'on m'appelle on me dit oh non Mouninab va tel est mort oh tel est mort tel est mort oh tel ça ne va pas oh tel et vous vous pensez que vous êtes à l'abri mon Dieu mes frères vous aussi prenez un peu de la gêne chez les autres regardez comment les autres font regardez comment les autres font on a des gens qui disparaissent lui là que vous dites que c'est Ali il ne parle pas il ne dit rien je vous fais écouter l'une des dernières la dernière vidéo avant de l'avant dernière vidéo autant pour moi là où on va parler d'Ali Bongo écoutez il est évident que depuis 2018 depuis le 24 octobre la situation s'est dégradée davantage parce que Dynamique Unitaire a exprimé son intime conviction qu'Alier est mort mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est mort mais nous sommes convaincus mais d'autres estiment expriment également leur intime conviction et je crois que ceux-là ils sont peut-être dans le meilleur des cas c'est qu'Ali n'est plus capable de diriger dans le pire des cas il est mort il n'existe plus et dans le meilleur des cas c'est qu'il n'est plus capable je dis bien de diriger et les gens le savent alors quand un président n'est plus capable de diriger qu'est-ce qui se passe c'est le bordel voilà comme je vous l'ai dit et je pense que je n'ai pas changé j'ai dit qu'Ali Bongo est mort de trois manières soit il est mort physiquement il est mort il est à Riyad ou bien au Maroc soit il est mort cliniquement ça veut dire qu'il est dans les machines soit à Riyad soit au Maroc soit quelque part ou bien lui là qu'on monte là c'est vraiment Ali mais c'est à dire que c'est un adulte qui est incapable c'est quelqu'un qui est là qui ne comprend rien de ce qui se passe il rigole n'importe quoi ça va bonjour ça va tu demandes que monsieur le président nous sommes en conseil des ministres il va te dire j'ai faim je n'ai pas mangé Sylvie est où quand il voit un corbe il dit est-ce que c'est toi Issozengonde c'est toi Issozengonde ça va bon il est devenu comme ça c'est à dire quelqu'un qui ne comprend rien de ce qui se passe dès qu'il voit un corbe quand il pense que c'est Issozengonde voilà il est devenu comme ça soit vraiment ça veut dire qu'il ne comprend rien c'est pourquoi on ne peut pas le mettre là pour venir il ne peut pas faire les conférences de presse il ne va jamais parler des enfants qui disparaissent donc il faut le charger il faut le brancher dans les trucs il faut le booster l'injecter il a besoin il est sous médicaments sédatifs il faut le droguer c'est à dire que là ils sont en train d'épuiser les dernières ressources de cet individu il n'y a que ça qui se passe il n'y a pas autre chose moi je vous ai dit que ce n'est pas de la moquerie que je suis en train de faire j'estime j'estime que si Ali Bungou c'était mon père j'allais lui dire papa retire-toi il faut te reposer on n'expose pas un malade comme ça c'est vous même qui en faites un sujet de moquerie quand quelqu'un est malade nous avons une loi organique qui n'a pas de vide juridique en la matière quand l'article 13 est clair si quelqu'un est incapable d'assurer les fonctions on décrète la vacance du pouvoir c'est clair il n'y a pas de vide qu'on va dire oh bon on a c'est prévu par la constitution gabonaise c'est prévu donc je ne sais pas pourquoi vous hésitez vous êtes en train de vous vous chercher oh non mais vous faites ça parce que vous voulez rester au pouvoir c'est tout voilà le groupe que vous avez mis au pouvoir le groupe d'animation âgé vient ils sont tous en train d'être violés là-bas voilà eux ceux qui sont devenus lui là qu'on appelait la la l'ami intime le messager intime du chef de l'état le voilà maintenant qui est maintenant là-bas vous les bastonnez comme des viandes voilà ce qu'ils sont devenus oh c'est pas Ali qui l'a envoyé Bilibi Bonne est venu dire à la télé que c'est pas Ali Bongo qui a envoyé fargen dans sa villégiature il a raison c'est pas Ali qui l'a envoyé parce qu'Ali est mort quand Bilibi Bonne dit ça c'est parce qu'à Yémena Ali Bongo Abva Ali Bongo Abva c'est fait mon Abva et quand quelqu'un est mort voilà pourquoi si Ali Bongo était vivant malgré et Bilibi Bonne dit ça malgré le fait que lui que vous appelez Ali était à la clôture de la villégiature de 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 fargen donc Ali et pourtant Bilibi Bonne a vu comment lui que vous appelez Ali est venu mais comme Bilibi Bonne c'est que lui là il ne décide plus de rester plus bon c'est pourquoi Bilibi Bonne a dit que c'est pas Ali qui l'a envoyé c'est à dire que mes frères ne cherchez pas loin ne cherchez pas loin voilà la vérité la vérité c'est ça voilà la vérité voilà la vérité donc vous vous êtes en train de paniquer là pour rien pour rien Ali c'est terminé bon il se trouve il se trouve et là nous rentrons dans la dernière partie du live il se trouve que Lambert Mata qui est le ministre de l'intérieur est venu apparemment sur Facebook dire que la la mobilisation l'événement de demain est annulée mes frères le contraire m'aurait étonné le contraire m'aurait étonné moi j'avais pris la décision j'avais pris la décision que je ne vais plus faire la promotion des marches et des rassemblements dans les lieux publics pourquoi parce que je suis déçu des Gabonais je suis déçu des Gabonais les Gabonais pensent que on va on va faire on va faire entendre raison aux gens qui sont au pouvoir sur Facebook sur les réseaux sociaux non mes frères moi même nandouan que vous voyez là il y a un moment je vais arrêter de faire des vidéos parce que j'estime que vous ne comprenez pas Mivrawo vous pensez que les gens la vont entendre à comprendre quand vous restez chez vous allez-y en route mettez les enfants dehors tous les enfants dehors envoyez tous les enfants dehors tout le monde dehors demain personne à la maison montrons un peu à ce groupuscule de voyous que il y a un peuple qu'on appelle le peuple Gabonais et que ce peuple mérite le respect la dignité la considération et que vous qui êtes au pouvoir le fauteuil présidentiel appartient au peuple le ministre rencontre au peuple le député rencontre au peuple le président rencontre au peuple le peuple c'est Dieu Dieu c'est le peuple il n'y a pas Dieu sans le peuple même un pasteur s'il n'y a pas de gens qui rentrent dans son église il n'a aucun sens donc le peuple on reconnait qu'un pasteur est fort quand il y a le monde vous ceux qui donnent la crédibilité même l'hôpital ceux qui donnent la crédibilité à un hôpital c'est le nombre de malades qu'il y a donc le peuple il faut toujours le monde quand il n'y a pas le monde ça n'a pas de sens donc vous aussi montrons un peu à la face du monde que les Gabonais on n'a plus peur là de toute façon on meurt n'importe comment on va sortir nous tous dans les rues du Gabon on va un peu leur montrer que là on sort parce que moi aussi regardez ce serait honteux que demain il n'y ait personne je vous dis ce serait honteux qu'il n'y ait personne demain à ce qui me concerne en ce qui me concerne on vous dit sortez allez-y mettez-vous en groupe mettez-vous dehors montrons que c'est le peuple il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que c'est une foule on doit voir le peuple dehors le peuple ce qu'on appelle le peuple dehors on n'a pas dit de sortir dans un seul lieu je vais vous citer les lieux de rassemblement je vais vous donner les lieux de rassemblement demain mercredi 5 février 2020 sont interpellés massivement les retraités les travailleurs les chômeurs les étudiants et les élèves venaient nombreux dans les points suivants rond point de la démocratie tu te lèves tu es là-bas rond point de Nzayon tu te lèves tu pars place de l'indépendance près du commissariat central tu te lèves tu pars au ministère de la fonction publique tu te lèves tu pars devant le au carrefour Rio tu te lèves tu pars Saint-Michel de Nkembo tu te lèves mon frère tu pars seulement carrefour Sni au Vendo tu te lèves tu pars rond point de la Bodega à Kanda rond point de la Bodega tu te lèves mon frère n'attends pas tu te lèves c'est moi tu pars et ailleurs dans le pays ça veut dire que même vous qui êtes à Port Gentil vous qui êtes à Lambaréné vous qui êtes à Ndende à Chibanga Mouila Franceville n'attendez pas qu'on vous appelle organisez une mobilisation là où vous êtes et restez mobilisés mes frères il y a un temps où on dit non trop c'est trop on ne peut pas nous faire du mal comme ça voilà quelqu'un qui est là qui me dit ne dis rien pourquoi tu dis l'endroit ils vont envoyer la police avec les manifestants si tu ne dis rien les gens vont savoir que c'est où qu'on part tu as vu voilà les gens c'est pas ta faute maman donc si ton gars te dit que viens me retrouver on va se retrouver à Libreville et il ne te dit pas là où vous allez vous retrouver tu vas faire la magie donc tu vas sortir un vampire pour trouver là où ton gars veut que vous vous rencontrez tu me demandes de ne pas dire là où on doit dans les endroits où on doit se rencontrer donc toi si tu as un frère que tu vas que tu dois appeler pour venir à la manifestation demain tu lui dis qu'il va te demander que maman c'est où la manifestation tu vas lui dire quoi ah vraiment c'est pas possible on est loin si on ne brave la peur nous fait des choses voilà quelqu'un qui me demande si je peux aller marcher avec ton bébé qui t'a demandé à mettre le bébé là-bas laisse le bébé à la maison amène une bouteille d'eau tu amènes tu viens en basket tu amènes ta bouteille d'eau fin on ne t'a pas demandé de venir à le bébé laisse le bébé à la maison c'est quoi ton problème que tu viens avec le bébé dans une marche qui t'a demandé ça vous avez quel type de vampire mon Dieu Seigneur Mandela donc venez à la manifestation de demain s'il vous plaît ne restez pas chez vous parce qu'il s'agit des retraités si vous restez chez vous vous donnez raison à ces voyous là donc je vais vous laisser regarder on va regarder ensemble ce que Dynamique Unitaire a donné comme réponse à Lambert Mata parce que Dynamique Unitaire a répondu à Lambert Mata par rapport à l'interdiction la dite interdiction nous allons regarder ça ensemble et nous allons conclure après après la après le message communiqué de presse la Confédération Syndicale Dynamique Unitaire vient de recevoir à 17h45 ce mardi 4 février 2020 par voie du chef de justice la lettre du ministre de l'Intérieur interdisant nos différents rassemblements en utilisant les propos mensongers suivants il affirme que le 7 janvier 2020 que nous lui avons saisi à l'effet de solliciter un encadrement de l'Assemblée Générale et que cette demande avait été accordée ce qu'il oublie de dire c'est que conformément à la loi la réunion se déroulant sur un lieu privé nous étions dispensés du dépôt d'une déclaration et c'est lui qui m'avait sollicité pour demander un encadrement en cas de débordement par ses propos je comprends maintenant les réelles motivations de sa demande ce jour il affirme également c'est à l'endroit des populations pour récupérer leurs droits car demain il sera trop tard dynamique unitaire ne se reconnaissent pas dans de tels propos c'est faux faux et archi faux comme à son habitude enfin le ministre de l'intérieur dit également que le gouvernement s'est engagé dans les négociations avec les centrales syndicales ce qu'il omet de dire c'est que les discussions actuelles aux nomades sont en relation avec le code du travail et non sur les revendications de dynamique unitaire d'ailleurs pour cette discussion comme à son habitude le gouvernement a toujours exclu la confédération syndicale dynamique unitaire la lettre du ministre de l'intérieur reçue ce jour 4 février 2020 à 17h45 6 heures avant la date de la manifestation est en violation des dispositions de l'article 10 de la loi 1 par 2017 du 3 août 2017 relative aux réunions et manifestations publiques en république gabonaise qui stipulent si l'autorité qui a reçu la demande estime que la réunion projetée est de nature à troubler leur public elle l'interdit par une décision motivée qu'elle notifie immédiatement au signataire de la déclaration cette notification doit intervenir au plus tard 48 heures avant la date de la manifestation ayant reçu cette lettre 6 heures avant la date de la manifestation cette interdiction est nulle et de nul effet car force reste à la loi les manifestations prévues ce mercredi 5 février 2020 restent maintenues et nous appelons tous les gabonais à une grande mobilisation je vous remercie dynamique dynamique bravo dynamique respect bon vous avez entendu le grand Jean-Rémi Yama tout ce qu'il a dit dans le français c'est pour dire que demain il y a marche il y a mobilisation dans les points qui ont été évoqués il n'y a pas longtemps les différents points de rassemblement venez l'ambert mata c'est pas Dieu il n'a pas crié le Gabon lui là c'est pas parce qu'il a les grosses lunettes qu'il décide de l'avenir des gabonais ces lunettes c'est pour voir lui-même personne d'autre ne regarde avec ces lunettes donc les gabonais allez-y à la manifestation vous ne pouvez pas écouter les voyous matin, midi et soir donc allez-y à la manifestation allez-y à la manifestation ne restez pas chez vous parce que mes frères il y a un moment moi je vous ai toujours dit enregistrer mes vidéos enregistrer mes vidéos ça fait aujourd'hui ça fait 7 ans ça fait 7 ans que je fais des vidéos 7 ans je ne viens pas de comment ça fait 7 ans cette année que je fais des vidéos vous comprenez je ne suis pas fatigué je ne suis pas fatigué de faire des vidéos je vais faire ça arrive mais ce que je dis c'est qu'à un moment donné la bravoure moi je ne suis pas propriété de la bravoure je suis même quelqu'un de très peureux mais je suis là parce qu'il faut braver la peur il faut braver toutes ces choses là l'oppresseur doit sentir que ah lui il n'a pas peur donc mes frères allez-y les filles qui sont au Gabon vous avez des copains des dragueurs demandez à vos dragueurs d'aller demain tu dis chérie s'il te plaît si tu pars à la à la manifestation tu lui dis même que je salame tu dis à Tonga que demain viens me rejoindre au front point à 8 heures fin les filles la femme peut faire changer les choses vous avez beaucoup de dragueurs les filles de Libreville vous avez peut-être 8 dragueurs 15 dragueurs tu envoies les textos à tous tes dragueurs tu dis écoutez demain moi je serai à la manifestation viens me retrouver ils ne se connaissent pas ils ne vont pas se reconnaître tu envoies à tout le monde papa 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 mais toi-même ne pars pas parce que si tu pars il y aura un bouteillage si tu as demandé à tous tes gars de venir là-bas toi-même tu ne te pointes pas parce que sinon on va dire que tu es quand même bête et comme tu es une femme intelligente ne pars pas mais tu envoies les textos à tous tes dragueurs tu demandes à tous tes dragueurs on se retrouve au rond point de Nzanayong bon comme toi aussi tu dois quand même manifester toi tu ne pars pas au rond point de Nzanayong eux ils vont se retrouver au rond point de Nzanayong toi tu te retrouves peut-être à Rio quand ils vont t'appeler mais tu es où tu dis moi moi je suis à Rio je n'ai pas pu venir au rond point mais vous attendez moi là-bas ils sont au rond point ou bien si tu as huit dragueurs tu dis à un au rond point l'autre là-bas la démocratie l'autre là-bas au vendo bon tu envoies les filles soyez malignes parce que si vos gares vos dragueurs n'ont plus le pognon ils ne pourront plus payer la maison vous aider donc amenez vos gares à aller dans les manifestations soyez un peu comme dans les rambo ne gardez pas les gares vous dire parce que vous aussi votre problème c'est que si ce que nous avons les raisons pour lesquelles nous manifestons si le Gabon s'arrange vous allez avoir plus vous allez avoir plus donc demandez à vos gars vous dites ah mon chéri ah mais voilà moi je serai à la manifestation viens me retrouver je serai là-bas il va venir il va vous trouver là à un moment donné les femmes aussi vous devez être machin soyez aussi impliquez impliquez-vous il y a plusieurs manières il y a une fille qui me dit est-ce que je pars avec le bébé laisse le bébé chez la vieille chez maman ou même machin maintenant si tu ne peux pas laisser le bébé chez maman il y a des maliens tu laisses le bébé chez le malien la femme du malien tu laisses le bébé tu dis à maman j'arrive je m'en vais là-bas les maliens ils ne sont pas compliqués maintenant si tu n'as véritablement personne pour rester avec l'enfant ne parle pas la marche tu restes à la maison maintenant tu peux combler ton absence en demandant à ton gare ton dragueur si tu as un petit dragueur qui est bouillant tu n'allais pas à la marche vous comprenez ? bon je pense que c'est reçu je vais vous laisser que Dieu protège le Gabon merci de m'avoir écouté bye bye bye